Du point de vue du nucléaire, ne nous laissons pas intimider. Mais la Pologne, voilà que la Pologne entre dans le jeu. Et là, on va en parler précisément. La Pologne a peur. La Pologne demande, ces dernières 24 heures aux Etats-Unis, de l'armer nucléairement, d'installer sur son sol des missiles à charge nucléaire. La Pologne demande cela aux Etats-Unis. Et voilà que brusquement, le spectre, je le disais tout à l'heure, de la crise des S-20 et des Pershing ressurgit. Alors, examinons cela. Voyons-en les conséquences. Voici les indispensables avec Quentin Berichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Que demande précisément la Pologne ? Eh bien, c'est cet homme, le président polonais Andrzej Duda, qui dans une interview au journal La Gazeta Polska, demande aux Etats-Unis d'installer sur son sol des missiles américains nucléaires. Nous avons discuté avec des dirigeants américains pour savoir si les Etats-Unis envisagent une telle possibilité. Disons-le clairement, c'est à la fois significatif, mais aussi une révolution. Car la Pologne est un état frontalier du territoire russe, plus précisément de l'enclave de Kaliningrad. Des missiles nucléaires à la frontière russe, qu'est-ce qui vient immédiatement à l'esprit ? C'est la crise des euromissiles en 1983. A l'époque, la Pologne était déjà concernée. Elle était alors un pays satellite de l'URSS. C'est ça, elle était de l'autre côté, la Pologne. Exact, de l'autre côté. C'est-à-dire, voilà, un pays satellite de l'URSS. L'URSS avait décidé d'installer sur le sol polonais les fameux missiles balistiques nucléaires SS-20, tous pointés vers l'Europe occidentale. Les Etats-Unis avaient répliqué les missiles nucléaires Pershing-2 étaient alors installés en Allemagne de l'Ouest, tous, eux, dirigés vers l'URSS. C'est l'un des plus gros épisodes de tension de la guerre froide. Il va durer 10 ans, jusqu'en 1987, et le traité signé entre Mireille Gorbatchev et Ronald Reagan. Bien, donc, pourquoi la Pologne demande-t-elle aujourd'hui l'installation d'armes nucléaires américaines sur son sol ? Car elle s'estime directement menacée par la Russie, et encore plus depuis plusieurs jours, avec la fuite en avant de Vladimir Poutine et l'évocation régulière d'utilisation d'armes nucléaires. L'exemple le plus récent, ce train supposé nucléaire en Russie, dont on vous parlait il y a maintenant deux jours, ce n'est pas un hasard, c'est un analyste polonais qui l'avait découvert. Alors, pourquoi la Pologne a peur ? Parce que le pays a une frontière commune avec l'Ukraine. Elle craint qu'une frappe tactique nucléaire russe sur le sol ukrainien n'engendre un nuage radioactif pouvant atteindre ensuite sa population. Autre preuve de l'inquiétude des Polonais, c'est cette décision vendredi du gouvernement de distribuer dans toutes les casernes de pompiers du pays des pastilles de diodes à destination de la population polonaise, même si Varsovie n'évoque qu'une mesure préventive liée au combat près de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Quentin, du point de vue, non pas du droit, mais des alliances internationales, est-ce que cette demande polonaise est extravagante ? Non. Il y a une clause dans les accords de l'OTAN appelée le partage nucléaire qui permet l'installation d'armes nucléaires dans tous les pays de l'Alliance. Quatre pays bénéficient de ce programme aujourd'hui. L'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et la Turquie, ils ont sur leur sol des missiles nucléaires, tous américains. Les Etats-Unis ont-ils répondu à cette demande polonaise ? Oui. Et les Etats-Unis ont de toute évidence envie de calmer le jeu, David. La Maison-Blanche indique qu'elle n'a pas l'intention d'installer de nouveaux missiles nucléaires sur le sol européen et va même plus loin en affirmant ne pas avoir connaissance de cette demande polonaise. Nous ne sommes pas au courant que cette question du partage nucléaire ait été soulevée, a répondu aujourd'hui au Guardian sous couvert d'anonymat, un haut fonctionnaire américain. Merci, Quentin. Alors, le parallèle avec l'histoire de 1983, de la crise des missiles, on le fera plus tard, si vous voulez, parce que je vois que vous n'étiez pas d'accord, François. Mais simplement... Il va falloir de fête, c'est politique. Mais aujourd'hui, cette demande polonaise, qui traduit visiblement une grande crainte... Alors, on a parlé du gouvernement du président polonais, mais dans l'opinion polonaise aussi. La Pologne est aux premières loges, si j'ose dire. Comment est-ce que vous l'appréhendez ? Oui, Jean. Alors, tout de suite, c'est une demande polonaise. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Américains ont calmé le jeu. Parce que, je vous signale qu'il n'y a aucune base permanente de l'OTAN qui ait été installée sur les pays qui ont rejoint l'OTAN après la chute du communisme. Aucune. Et pourquoi on n'a pas installé de base permanente de l'OTAN ? Justement pour éviter de provoquer la Russie. Et c'est cet état de fait-là que la Pologne voudrait renverser en disant qu'on veut des missiles nucléaires américains. Ce n'est pas eux qui, évidemment, auront la clé. Il faut que les choses... Qu'on se calme. Ce n'est pas eux qui vont actionner, évidemment, le feu nucléaire. Mais ils veulent avoir des troupes permanentes et certains avions équipés de bombes nucléaires américaines, comme c'est le cas par exemple en Belgique ou aux Pays-Bas, pour participer à cet effort. Il faut bien voir que si on fait ça, on monte en gamme la stratégie de la tension à l'égard des Russes. Alors, pour l'instant, je pense que c'est de l'intérêt de personne de faire cette montée en gamme, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu de menace nucléaire, en dehors de simples mots, du côté russe. Donc, si nous faisons ce pas que demandent les Polonais, évidemment, vous imaginez comment ça sera reçu à Berlin. En plus, ce n'est pas nécessaire. Je veux dire qu'on a la capacité de déclencher le feu nucléaire à partir de l'Allemagne ou à partir de nous, les Français, à partir de la Belgique et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de nécessité stratégique et tactique de déployer des armes nucléaires sur le territoire polonais. Donc, c'est un signal qu'on envoie à Moscou. – Il faut le dire aux dirigeants polonais. – Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit. Il n'y a pas de base de l'OTAN sur le territoire permanente. Et il y a un accord, qui est l'accord qui a été signé en 1997 entre la Russie et l'OTAN, qui prévoit justement qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires basées sur le territoire des pays qui sont entrés à ce moment-là dans l'OTAN. – Mais la Pologne, les Polonais ont peur, mais ils ont peur. Et là, la Russie paye le poids du passé. Les Polonais, je veux dire, ils ont des raisons d'avoir peur. Ceci étant, le fait d'avoir des armes nucléaires américaines basées sur leur territoire ne changera absolument rien en cas d'éventuelles attaques nucléaires tactiques russes sur le sol ukrainien. Ce n'est pas parce qu'ils ont une frontière commune avec l'Ukraine que ça changera quelque chose d'avoir des armes nucléaires sur son territoire. – Mais c'est un signe de la montée des peurs, en tout cas, de la montée des tensions. – Bon, juste quelques fêtes, parce que là, on a fait beaucoup d'imagination, on a bâti… – Ah, mais c'est la Pologne qui demande ! – Non, 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 pardon. – C'est Douda ! – Non, pardon. – C'est le président polonais qui évoque cette question. – Il parle de différentes cartes qu'on nous a montrées, et ainsi de suite. Et il ne faut pas aller trop vite, il faut s'arrêter un petit peu c'est que la Russie a incité la Biélorussie au mois de février dernier, donc au moment où la guerre a commencé, à changer sa constitution pour permettre le stationnement d'armes nucléaires russes en Biélorussie. Dans le cadre d'accords, un petit peu comme ce que demande aujourd'hui la Pologne. Et la Biélorussie et la Russie ont commencé à procéder, il y a plusieurs semaines de cela, au déploiement de certains avions d'armes qui seront les vecteurs probables des dites charges nucléaires russes. La Biélorussie, elle est sur la carte, mais on a oublié de la mentionner, c'est quand même la moitié de la frontière polonaise à l'Est. Et donc, il y a ce petit problème, c'est que ce ne sont pas les Polonais qui violent les accords de l'OTAN de 1996-1997, l'ACDI fondation, ce sont les Russes et les Biélorusses. Ils répondent à une nouvelle situation. François, est-ce qu'il y avait eu un accord avec la Biélorussie ? Oui, la Biélorussie a fait un référendum au mois de février pour changer sa constitution, pour permettre le stationnement d'armes nucléaires. Oui, il y avait un accord avec l'OTAN. Et ils ont adapté leurs avions. Si vous permettez, je voudrais un tout petit peu de continuité sur un sujet qui est quand même assez grave. Et donc, il y a le problème des armes nucléaires russes en Biélorussie. C'est un problème actuel. Ce n'est pas un problème où les Polonais demandent à Pierre, Paul ou Jacques de faire ceci ou cela. Deuxième problème, Poutine a indiqué au mois de décembre dernier que les accords entre l'OTAN et la Russie de 1996 étaient nuls et non avenus. Parce que lui, il voulait remodeler tout l'ordre de sécurité européen. Ce sont ces fameux projets d'accords russes qui avaient d'ailleurs provoqué l'unanimité des Européens contre les projets russes avant la guerre d'Ukraine. Avant même la guerre d'Ukraine. Autrement dit, les bases permanentes de l'OTAN sont en train d'être installées dans les États baltes et en Pologne. On parle de 50 000 hommes, maintenant on ne parle plus des 5 000. Il y a plusieurs corps d'armée qui s'installent. Le film a beaucoup bougé, Jean. On n'est plus au mois de février, là. On est au mois d'octobre. Maintenant, les uns et les autres s'assoient sur ces fameux accords. Est-ce que ça veut dire que vous comprenez cette demande polonais ? Non, non, alors attendez, j'y viens. Je dis tout simplement, on est au-delà du statu quo dans Ante qui a été évoqué par l'un et l'autre. Les Polonais, ce qu'ils demandent, je pense que le timing est exactement le plus mauvais qui puisse être imaginé. Je pense que le président Douda aurait mieux fait de s'abstenir, d'agiter ce grelot-là à ce moment-là. Là, il n'y a pas un instant d'hésitation de ma part. Tout simplement parce que l'atmosphère est quand même suffisamment tendue pour qu'on n'y ajoute pas tout d'un coup un énorme truc de ce genre-là. Alors sur le fond, la France a eu ce statut en 1950-1960. On avait des armes nucléaires américaines sur notre territoire. J'ajoute que ce ne sont pas des missiles. Ce ne sont pas des missiles, ce sont des bombes. Ce sont des bombes larguées par avion. Ça ne fait pas une grosse différence. Mais avant de faire des comparaisons par rapport à des crises impliquant des missiles, il faut peut-être... Le vecteur n'est pas le même, mais restons sur le fond. Sur le fond, les Polonais sont parfaitement en droit de le demander. Et nous, parce qu'il ne s'agit pas simplement des États-Unis, il s'agit de l'OTAN dans son ensemble, parce qu'il s'agit des missions de partage nucléaire de l'OTAN. Donc les armes nucléaires sont certes américaines, celles qui sont basées en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Turquie. Mais ça ne se fait pas sans l'accord des pays membres de l'OTAN, y compris de la France. Donc ce n'est pas un sujet sur lequel nous sommes simples spectateurs, où nous sommes passifs. Donc il y a intérêt à regarder ça avec un maximum de prudence professionnelle. Enfin, on imagine que si les États-Unis disent non, de toute façon, ça n'a aucune chance de se faire. Ah ben, plusieurs sortes de bombes américaines, effectivement, se disent non, c'est non. De toute façon, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être qu'on mesure mal les craintes de ces pays frontaliers de la Russie, frontaliers de l'Ukraine, et qui se sentent quand même en première ligne. Mais bien sûr, vous avez raison, depuis le début, les pays de l'Est sont... D'ailleurs, ils nous reprochent beaucoup. Ils nous disent, mais attendez, vous avez été naïfs avec Poutine. C'était évident que ça allait se passer comme ça. Donc ça, c'est leur réaction. Ensuite, la relation entre la Pologne et la Russie est quand même une relation extrêmement compliquée et conflictuelle. Troisième point, les Américains s'installent en Pologne. Ils ont installé un PC de corps d'armée, et l'essentiel des forces qui arrivent de Rammstein arrive en Pologne. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, moi, ce qui m'intéresse, c'est comme pour l'attentat au début de votre émission, c'est la réaction des Américains. Les réactions des Américains qui disent, nous, on ne nous a pas demandé, et puis, de toute façon, on n'est pas favorables, etc. Parce que là encore, les Américains voient bien que, dans le premier cas, c'était le cas de l'Ukraine, là, c'est le cas de la Pologne, on les pousse, on les pousse, et ils n'ont pas envie d'être poussés. Ils disent, nous, on a des limites. Parce qu'ils veulent calmer le jeu. Bien sûr, ils veulent calmer le jeu. La confrontation entre la Russie et les États-Unis doit rester totalement indirecte, doit rester sous-jacente. C'est intéressant de voir que c'est l'ambassadeur de France qui est convoqué à Moscou et pas l'ambassadeur des États-Unis, quand même. Parce que c'est quand même lui qui fournit 75% du matériel. – Oui, mais nous, nous sommes la maille en faible. – Oui, non mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que… – Il pense qu'il a peut-être plus de chances de nous intimider. Enfin, Moscou a peut-être, pense qu'il y a peut-être plus de chances de nous intimider, nous, que les États-Unis. – Oui, mais vous le voyez bien qu'on est toujours… La réalité, c'est une confrontation entre les États-Unis et la Russie. Mais on ne doit pas le dire, mais on ne doit pas le montrer. Et on doit faire comme si ça n'existait pas. – Est-ce que c'est sage, du point de vue américain ? – Ah ben oui, bien sûr, c'est sage du côté américain. – Calmer le jeu. – C'était pareil au moment du Vietnam. Je veux dire, c'était exactement la même chose. C'était ce qu'on appelait une confrontation par proxy. Donc les Américains affrontaient la Russie et la Chine. C'est ça la réalité. Et donc il y a plein de conflits comme ça, de la guerre froide. – Non mais c'est toujours difficile de placer le curseur, parce que vous dites, François, c'est le pire moment à choisir pour évoquer cette question du point de vue de la Pologne, parce qu'on est dans une période où les tensions, au lieu de baisser, sont en train de monter. En même temps, ce chantage au nucléaire russe depuis longtemps, depuis près d'un an en réalité, à chaque fois on y a répondu plus tôt en poussant les limites et on n'a pas eu tort de le faire. – Ah non, alors il faut attention, on est dans une relation nucléaire. On est dans une relation de dissuasion mutuelle. Et le mot mutuelle est le mot opératoire. Et c'est celui qui maîtrise le processus d'escalade qui a le plus de chances de bien s'en sortir. Et c'est une escalade maîtrisée qui permet a priori d'éviter que ça ne tourne au drame. Si vous êtes américain, responsable d'une puissance nucléaire, mais le raisonnement vaut aussi pour la France. On a eu à se poser ce genre de questions, nous aussi, en tant que puissance nucléaire. Et si vous dites, ah oui, les Polonais, pas de problème, vous avez le droit, donc on vous file les bombes, on les installe, ça peut être fait relativement vite en plus. Ce n'est pas une question de temps, de durée. Mais à ce moment-là, vous vous êtes privés d'une occasion d'escalader face à une menace présente. Et vous devez toujours en avoir sous le pied. Et le fait que la Pologne demande ça et que les États-Unis refusent, ça fait quelque part aussi partie du jeu de l'escalade. Parce que les Américains disent, chers amis russes, vous voyez, ça commence vraiment à s'impatienter. Et au train où ça va, vous allez vous retrouver avec une situation vraiment ingérable. parce que moi aussi, j'ai un électorat, j'ai un électorat qui vous déteste. Alors, deux déclarations que je voudrais vous faire entendre sur le sujet. D'abord, la déclaration du président du comité militaire de l'OTAN, le lieutenant-amiral Rob Bauer. Voilà ce qu'il dit, en cas d'utilisation de l'arme nucléaire par Poutine, la réponse sera telle qu'il apprendra à regretter ce qu'il a fait. Oui, ça c'est le jeu de la dissuasion, très classique, très classique. C'est ce qu'on n'a pas fait au mois de mars, lorsque Biden passait son temps à expliquer ce qu'il ne ferait jamais. Là, on dit, ah ça va être épouvantable. Et M. Poutine, c'est à vous d'imaginer ce que ça pourrait être. Là, on est dans le classicisme de la dissuasion. Et je pense que c'est effectivement la bonne façon. Y a-t-il une nuance ? Voilà ce que vient de déclarer le président Zelensky de son côté sur l'utilisation de l'arme nucléaire par Vladimir Poutine. Il veut dire que le nucléaire, c'est du nucléaire, et que les catégories qu'on emploie avec beaucoup trop de liberté autour des plateaux sur le terrain, mais il y a des armes nucléaires tactiques et ce n'est pas pareil que les autres, ça, il faut oublier ça, parce que ce n'est le point de vue ni de Poutine, ni de Zelensky, ni des patrons des puissances nucléaires, ce qui fait quand même du monde relativement autorisé. Soyons clairs, ce qui mettrait en danger la vie de Vladimir Poutine s'il utilisait l'arme nucléaire, c'est le recours au nucléaire occidental. – Évidemment. – Non, non, le recours au nucléaire russe. – Oui, mais dans ce cas-là, il y a une réponse occidental. – Qu'est-ce qui mettrait la vie en danger de Vladimir Poutine ? – C'est à Poutine de s'en faire une idée, pour revenir à ce que disait l'amiral de l'OTAN. Et Zelensky ne va pas dire, ça va se faire avec une clé de 3 et avec une vis de 7. Zelensky dit, dans ce cas-là, la vie de Poutine ne vaudra pas cher. – Il y a eu une déclaration de Petraüs, l'ancien général américain qui commandait les troupes en Afghanistan, et puis ancien patron de la CIA, qui a été plus direct encore que le lieutenant-amiral de l'OTAN, en disant, évidemment, s'il utilise l'arme nucléaire, ça veut dire qu'il rentre en guerre contre l'OTAN. – Petraüs a dit, pour être précis, il a dit, on a eu l'occasion, les États-Unis ont eu l'occasion de dire ce qui se passerait si Poutine utilisait une arme nucléaire tactique, une arme nucléaire de champ de bataille. Il y aurait élimination de la flotte russe en mer Noire et il y aurait bombardement général de toutes les bases militaires sur le sol russe, mais pas une riposte nucléaire. – Oui, mais Petraüs est aussi autorisé à dire ce genre de choses que le général Trinquant ou moi-même. On n'est pas autorisé à dire quelle serait la nature de la riposte, et je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, mais on sort de la dissuasion. Petraüs est sorti de la dissuasion. Ce sont les gens qu'il faut écouter là-dessus, ce sont les gens qui sont en charge. – Mais c'est très personnel. – Zélinski, il n'est pas en charge non plus. – C'est très personnel l'arme nucléaire, il est quand même un peu concerné. – Et quand il dit préserver, il sait que sa vie ne serait pas préservée. Est-ce qu'il veut dire qu'à ce moment-là, il y aurait une telle révolte autour de lui que sa vie ne serait pas préservée ? – Non, on rentre dans le détail. – La dissuasion, c'est la dissuasion. On ne rentre pas dans le détail, dans les effets à produire. – Ce n'est pas Poutine. – Vous utilisez l'arme nucléaire, vous savez que nous avons l'arme nucléaire. Poutine dit exactement la même chose. Poutine a dit, si l'Occident utilise l'arme nucléaire, il sait que j'en dispose. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et nous, on dit la même chose. – Mais pardonnez-moi, mais ce ne sont pas des détails. Quand les États-Unis eux-mêmes disent si Poutine utilise l'arme nucléaire tactique, et peut-être qu'ils ont eu tort de le dire. – Ils ne disent pas tactique. – L'arme nucléaire de champ de bataille. – Non pas. – Non mais parce qu'évidemment, si la Russie lance un missile nucléaire stratégique sur une ville américaine, évidemment qu'il y aura une réponse nucléaire. – Aucun responsable américain n'a employé ces mots. Petrus n'est pas un responsable américain, je suis désolé. – Qui a employé ces mots avant lui ? Quelqu'un d'autre a employé ces mots, je ne sais pas si c'était un responsable, mais quelqu'un d'autre a évoqué ce scénario de la flotte russe. – Attendez, le chef d'état-major américain a évoqué différents scénarios, non pas seulement sur l'arme nucléaire, mais différents scénarios. Nous préparons des scénarios, et il a cité un des scénarios. Et là, la réponse qu'on donne, bien sûr, l'armée américaine prépare des scénarios. – C'est Ben Hodges qui avait dit ça. – Oui, Ben Hodges n'est pas en activité. C'est un général très capable, il est très bien. C'est un type merveilleux qui analyse les problèmes beaucoup mieux que beaucoup d'autres. Mais Ben Hodges n'est pas aux affaires. – François, si je vous pose la question, en cas d'utilisation de la bombe nucléaire de champ de bataille tactique par les Russes, est-ce qu'il s'expose de fait à une riposte nucléaire de la part de l'Occident ? Vous ne me répondrez pas. – Un, je ne vous répondrai pas. Deux, je vous dirai, il n'y a pas que l'Occident. Il y a des puissances nucléaires différentes dans le monde. Par exemple, la Chine a fait savoir par ses propres canaux que franchement, ça ne l'amuserait pas beaucoup que la Russie commence à jouer à ce jeu-là. Alors quand on connaît la dépendance de la Russie par rapport à la Chine, si on est Poutine, on intègre ça dans ses propres calculs. – Quand on fait un calcul rationnel. – Comment ? – Quand on fait un calcul rationnel. – Les Chinois font des calculs, je pense, sur la termine rationnelle. Et Poutine, jusqu'à présent, sur ce sujet-là, il n'est pas sorti de ce que j'appellerais du classicisme de la dissuasion. C'est-à-dire, il parle un langage que nous, on comprend et nous, on parle un langage que lui, il comprend. On n'est pas sorti pour l'instant. Ça peut changer, Poutine. – Non, mais c'est important, c'est important. Parce que vous, vous percevez les nuances. – Mais pour le moment, on n'est pas dans une situation plus grave que celle du mois de mars dernier, dont nous avions déjà parlé, où la France avait été amenée à sortir 3 de ses 4 sous-marins nucléaires dans son jeun parce qu'il y avait des raisons de penser que les Russes étaient tentés de pousser leur avantage, puisqu'ils étaient en train de gagner au début. – Juste, le chapitre sur le tactique et le stratégique, pour être plus brutal et employer les mots du général de Gaulle, tactique, stratégique, vous m'emmerdez, tout ça, c'est nucléaire. Terminé. Et ça, c'est le premier point. – Pardonnez-moi, parce que moi, je suis un profane et je cherche toujours à comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Ça signifie que la réponse pourrait être la même, que ce soit ce qu'on appelle une mini-bombe nucléaire de champ de bataille ou une maxi-bombe nucléaire stratégique. – Vous avez raison, pourrait être avec un conditionnel, parce que le conditionnel fait partie du dialogue nucléaire. Et pour reprendre ce que disait François Hessebourg sur la position de la Chine, mais j'y associe l'Inde, l'utilisation de l'arme nucléaire par le président Poutine est une catastrophe pour eux, parce que toute leur puissance nucléaire repose sur la dissuasion. Or, si elle est devenue une arme d'emploi, ça casse leur système. Et donc, eux n'ont pas du tout intérêt à ce que le président Poutine fasse le pas en avant que personne n'attend. – Je vous signale quand même qu'entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires, il y a des incidents permanents et aucune de ces deux puissances, et qui sont souvent qualifiées d'irrationnelles, n'ont utilisé de l'arme nucléaire, parce que personne n'a jamais intérêt à son emploi. Donc, je veux dire que la pression est maximum sur les épaules de Poutine. Cela étant, moi je suis moins… Moi, je pense que Poutine, on parie sur sa rationalité depuis des années, et à chaque fois, il a été plus irrationnel. Donc, moi je suis plus inquiet que François. C'est-à-dire que moi, je pense que ce type est capable de le faire, et sans se poser la moindre question, parce que si jamais il perd cette guerre en Ukraine, il sait qu'il perd le pouvoir. Donc, au point il en est, est-ce qu'il ne serait pas capable de balancer une bombe de champ de bataille, comme vous les appelez ? Non, mais Jean, à ce moment-là, il ne va pas balancer une bombe dite de champ de bataille. Il va au contraire ouvrir les grandes orgues… Mais ça, je ne crois pas dans un premier temps, je pense que ce serait plutôt… Non, mais il n'y a plus de premier temps et de second temps. C'est-à-dire, à partir du moment où il entrerait dans une logique irrationnelle et mortifère pour lutter contre le satanisme… Je partage ton inquiétude, non pas sur le dossier nucléaire en tant que tel, je partage ton inquiétude sur le devenir de la psyché de Poutine. Le discours du 30 septembre de Poutine, il ne m'a pas inquiété à cause de ce qu'il a dit sur le nucléaire. Ce n'était pas plaisant, mais ce n'était pas en soi terrifiant. C'est quand il s'est mis à déjanter. Il était déjanté, il s'est mis à parler de la lutte contre le satanisme. Bon, la guerre d'Ukraine n'est pas une messe noire. Il ne faut quand même pas tout confondre. Mais donc, vous, vous n'excliez pas, Mme François. Pardon, mais une dérive de Poutine qui perdrait sa rationalité. Je n'exclus pas Hitler dans son bunker, qui décide de détruire toute l'Allemagne, comme il avait donné l'ordre, le fameux ordre d'Hinéron, et où il était tout à fait heureux de contempler la destruction complète de son pays et de son peuple. Mais à ce moment-là, tu n'utilises pas le petit truc. Tu vas directement aux extrêmes. C'est encore plus rassurant. Là, on fait de la psychologie de bazar. C'est intéressant la psychologie de bazar, François. D'ailleurs, je la fais avec le plus vif plaisir, ça nous change. La parole à Anne de Tinguy, s'il vous plaît. Ah non, on sollicite surtout sur les sujets russe aux russes, mais sur ce sujet-là, et sur, comment dire aussi, la rationalité de Poutine, jusqu'à quand, jusqu'où ? C'est-à-dire que je vous rejoindrai un peu dans la mesure où je ne, moi, je ne pensais pas en 2014 que Poutine envahirait, annexerait la Crimée. Je me suis trompée. En février dernier, je ne pensais pas qu'il ferait cette folie, parce que c'est une folie d'envahir l'Ukraine, et je me suis trompée. Et donc, maintenant, je suis extrêmement prudente. Je ne pense pas qu'il en viendra à cette extrémité, mais enfin, nous n'en savons rien. Ce que je constate au terme de cette émission, c'est qu'en fait, pour M. Poutine et la Russie, tout va mal. À la fois en Ukraine, les choses ne se passent pas du tout comme il l'avait prévu, à la fois en Ukraine, dans les pays voisins, ceux de l'OTAN, et d'autre part, qu'il semble de plus en plus probable que la Russie va être déstabilisée dans un avenir proche. Les choses vont mal sur le plan économique. En fait, elles vont mal dans tous les sens. Le géant est empêtré, si vous me permettez. Il était déjà avant l'invasion de l'Ukraine. Mais maintenant, c'est une déstabilisation pure et sain. C'est une déliquescence du régime. Merci pour cette conclusion. Mais vous l'aurez encore ajouté un mot, François. Juste une phrase. Poutine a encore des ressources en matière d'escalade, mais non nucléaire. Lutter contre les satellites de renseignements et autres, il y a de l'Ukraine à fonctionner. Des opérations contre les câbles de transfert de données à travers l'Atlantique, un peu à l'image de ce qui s'est passé dans la mer Baltique l'autre jour sur les gazoducs. Il a les moyens de foutre, si je peux me permettre d'être un peu trivial pour un instant, il a quand même les moyens de foutre un bordel géant. J'aime bien quand François parle de clé. Là, on n'a pas besoin de faire préciser. Parce qu'il ne pourra pas attaquer en Ukraine pendant l'hiver, il ne faut pas partir du principe qu'il restera inerte ailleurs. Mais je suis tout à fait d'accord. Je ne vous en ai pas parlé, mais du point de vue de ces gazoducs, la Suède estime avoir terminé son enquête. Elle ne dit pas un mot sur qui serait derrière. Elle se contente de dire, comme nous en avions le sentiment dès le départ, tout concours à accréditer la thèse du sabotage et des explosions, d'un acte de malveillance. Voilà ce que dit la Suède ce soir. Merci beaucoup d'avoir animé l'interprète avec moi. Merci François. Merci Dominique. Merci Jean. Merci beaucoup Anne de Tinguy. Place au parti pris. Nous rejoignent Jean-Michel Apathy pour la politique, Christian de Boissieu pour l'économie et Abnou Shalmani pour l'international. Alors je voulais simplement vous dire un mot à vous trois juste avant. C'est de savoir, tout le monde se salue, mais c'est une grande maison ici. Merci. Merci.